Sous la direction de sa coordonnatrice, Marie-Laure Iaone, les participants à ce moment d'échange ont pu s'imprégner du fonctionnement de cette application en ligne, mais aussi les notions liées à la tolérance et à l'acceptation des résultats. Mise en ligne depuis le 29 novembre dernier, l'application Sony RDC Mobile a pour fonctionnalité permettre aux électeurs de localiser leur bureau de vote via le portable ou la tablette connectée à Internet. L'occasion faisant le larron, les participants se sentent également familiarisés avec le dispositif électronique de vote à travers la démonstration du fonctionnement et la simulation d'une opération de vote ainsi que sa durée moyenne. C'est ce qu'a épinglé Marie-Laure Iaone au sortir de cet exercice. Nous avons parlé de l'application Sony Mobile qui permet à ce que les électeurs puissent retrouver leur bureau de vote facilement sans pour autant aller dans les antennes. Nous avons également sensibilisé sur l'éducation civique électorale en leur parlant de la tolérance ainsi que de l'acceptation des résultats. Nous avons parlé aussi, nous avons expliqué le déroulement du vote, comment ça se passe dans un bureau de vote ainsi que le dépouillement pour enfin leur faire une démonstration sur le dispositif électronique de vote. La partie interactive qui s'en est suivie a permis de jeter davantage de lumière sur les préoccupations soulevées par l'assistance visiblement satisfaite des informations recueillies. En rappel, c'est depuis le 23 août 2023 que la maison des élections inaugurée par le président de la Sony, Denis Kadima Kazadi, est fonctionnelle dans l'objectif de fournir à tous citoyens des informations nécessaires sur les processus électoraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !